Après quelques années d'un programme franco-roumain, le Procopil a fait le pari d'un programme régional, élargi à la Bulgarie et à la République de Moldavie. À l'heure où l'Europe s'élargit, à l'heure où l'échange régional devient de plus en plus précieux, le Procopil est donc parti en éclaireur. Il nous en rapporte une série de témoignages utiles. Le Procopil a commencé un projet PECO avec un partenariat franco-roumain. Et puis pendant le Procopil, on a développé au niveau régional ce partenariat. Parce qu'on a eu besoin d'avoir d'autres expériences. La Roumanie et la France sont très différentes. La situation en France est totalement différente de ce qui se passe ici en Roumanie. Donc on a ressenti à un moment donné la besoin de faire quelque chose au niveau régional. L'ensemble des pays finalement du pourtour de la mer Noire, etc. partagent beaucoup de problématiques communes. Ils ont eu les mêmes modèles, les mêmes systèmes, d'une certaine façon, et donc ils font face aux mêmes problématiques aujourd'hui. Petit à petit, en fait, on a compris, je pense, dans le cas de ce programme, que c'était... on était plus sur du renforcement de capacité d'un acteur et à un niveau national, mais c'est la dynamique régionale qui venait permettre ce renforcement des capacités. C'était ça, c'était comment vous faites, c'était des questions sur il y a tel type de handicap, nous, comment vous traitez ça, on a des enfants des rues qui viennent soit pour être hébergés, soit pour ne pas être hébergés, accueil de jour, accueil de nuit, comment vous gérez ça ? Et c'était très intéressant parce qu'on sentait vraiment une aspiration aussi à la liberté, quelque part. Ça nous a permis une énorme ouverture, nous libérer, au moins, si pas totalement, partiellement, des préjugés. Ici, tout était hiérarchisé, mais à un point où on était comme dans les cases, dans les cases comme ça. Et l'idée d'avoir une initiative, une créativité, c'était quelque chose qui, pour nous, j'ai juste sorti des 20 années de lumière de Ceausescu, c'était une nouveauté. Pour moi, la plus grande liberté, c'est ça. Moi, je me souviens de rencontres très fortes au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay a été un moment de déclic, parce qu'il y avait pas mal de partenaires, on était assez nombreux. Et donc, entre les activités de visite de centres, les rencontres au Conseil Général, le volet culturel, je crois que, pour moi, cette réunion est certainement celle qui a un peu libéré, non pas des inhibitions, mais des réserves que peuvent avoir les uns vers les autres. Il y a quelques années, il y a encore des collègues qui n'avaient jamais quitté leur pays. Et pour eux, c'était une ouverture d'arriver dans un programme. Nous sommes passés, d'une certaine manière, plutôt de partenaires en appui à partenaires d'échange. Sur le premier programme, on était beaucoup plus sur une logique de soutien, de renforcement des compétences des acteurs là-bas, de financement de projets en Roumanie. De formation, bon, donc dimension très, on va dire, descendante, quoi. De deuxième temps, ces acteurs-là ont acquis une capacité, c'est quand même, ça fait partie des indicateurs aussi de réussite du programme. Donc à partir de là, nous, notre relation, obligatoirement, d'avoir les besoins, on évoluait, et notre relation avec eux a évolué. Nous n'avions plus la même posture. Je me souviens très bien des premières rencontres, des fonctionnaires, que ce soit des Judettes ou de l'État, etc., qu'ils aient écouté, on est bardé de diplômes sur tout ça, mais on veut vraiment de l'échange de pratiques. On sait qu'on sait faire des choses, mais dans un cadre tellement rigide et impensable ici, imaginable ici, qu'il y avait un besoin d'ouverture et de rencontre pour échanger sur les pratiques, qui était extrêmement fort. Et c'est vraiment comme ça que c'est parti, quoi. Tout a changé à partir du moment où nous sommes allés en France, et où on a vu, de nos propres yeux, comment ça marchait. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait changer, ici, chez nous. On était satisfaits de ce que l'on faisait. Mais lorsque tu vois l'expérience des autres, et qu'on te dit que ça fonctionne depuis une centaine d'années, ça te fait réfléchir, ça te stimule. Il faut avant tout montrer, se baser sur des choses qui peuvent être vues. Pour moi, l'enrichissement passe surtout par la visite d'activités pratiques, et pas uniquement la théorie. Ce qui a maintenu la dynamique de ce programme, c'était vraiment l'existence de ces visites d'échanges d'expériences. Pour ces visites d'échanges, les thèmes doivent être connus à l'avance. Il faut faire une étude des besoins. Il y aura toujours des différences dans les attentes. Il faut donc avoir cette information sur les besoins de chacun. La relation aux parents, par exemple, c'est quelque chose que nos partenaires découvraient. J'étais intéressée de voir comment les parents pouvaient participer à des formations. L'expérience, la structure des programmes, plein de matériaux de vos écoles parentales. J'étais très impressionnée par le restaurant dans lequel travaillaient des personnes sourdes muettes. L'exemple le plus récent en France était la présentation de la pratique concernant les maisons des associations. En Moldavie, s'est bien développé le programme pour les enfants dont les parents sont partis travailler à l'étranger. Un intérêt pour la manière dont la décentralisation marche. Ils travaillent énormément sur le niveau local. On parlait beaucoup à ce moment-là de ces parents étant partis travailler à l'étranger et dont les enfants sont chez la famille ou les amis. Et c'est apparu plus tard chez nous aussi. En Roumanie, l'un de leurs points forts est l'animation socio-éducative. En Roumanie, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la manière dont ils ont professionnalisé le travail social. Moi, ce qui m'a marqué en Roumanie, c'était le fait que le processus de la famille d'accueil, le principe des enfants qui ne restent pas en institution, mais qui sont en famille d'accueil, était déjà un processus bien avancé. Les Bulgares aussi, sur la délégation de services, sur la prévention. Ce qui m'a intéressé, c'est leur manière d'aborder la question des Roms. Les partenaires Bulgares nous ont parlé de leur expérience de conception des services d'éducation inclusives et l'évaluation de ces services. Ici, on est à l'étape où l'on développe cette activité. Donc ça nous a beaucoup intéressés. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !